Moins de 24 heures après l'annonce par le Mali de la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, la diplomatie ukrainienne a regretté la décision qu'elle qualifie de précipitée. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué a affirmé que l'Ukraine adhère inconditionnellement aux normes du droit international et rejette fermement les accusations des autorités maliennes d'être impliquées dans les combats auprès des groupes armés à Tinsawaten ayant fait de nombreuses pertes en vies humaines et du côté des forces armées maliennes. Une telle rupture consommée par l'état du Mali, elle est plutôt symbolique. De façon factuelle, il n'y a pas de coopération entre le Mali officiellement et l'Ukraine. C'est vrai, même s'il y a des étudiants maliens qui vont en Ukraine dans le cadre de leur formation, mais ces derniers les font en titre privé. De même également, nous avons un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient de la santé, qui passent par l'Ukraine, mais tout cela s'est fait dans un cadre pirement privé. Le rapport entre le Mali et l'Ukraine est un rapport antérieur à l'éclatement du bloc de l'Union soviétique. Kiev dit regretter la décision de Bamako qui a été prise sans procéder à un examen approfondi des faits et circonstances de l'incidence survenue dans le nord du pays. L'Ukraine poursuit en estimant se réserver le droit de prendre toutes les mesures politiques et diplomatiques nécessaires en réponse aux actions inamicales des autorités maliennes. Si cette rupture venait à avoir des impacts, elle pourrait surtout réinterroger l'image de l'Ukraine vis-à-vis de ses soutiens, notamment occidentaux. Lorsqu'un pays souverain venait à apporter son soutien officiellement à un groupe terroriste, naturellement, la position de l'Ukraine vis-à-vis de ses partenaires va être dorénavant entachée par des doutes, par des clichés. D'où aujourd'hui la crainte pour l'Ukraine de ne pas se retrouver face à certains de ses soutiens indéfectibles, découragés en termes des efforts de la guerre contre la Russie. Si le Burkina Faso et le Sénégal ont réagi à la tension diplomatique entre les deux pays, la CDAO a également désapprouvé l'attitude ukrainienne dans un communiqué. L'organisation sous-régionale exprime sa ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère dans la région pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest, ainsi que de toute tentative visant à entraîner la région dans les affrontements géopolitiques actuels. La CDAO dit réitérer sa constante disponibilité en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région.